Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon bilan du challenge cocooning automnale. Oui, vous voyez ça la veille du 1er janvier. Euh, voilà. Laurine a déjà fait le sien, moi je fais le mien là. On n'est pas si en retard que ça par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude, ok ? Donc la question c'est, ai-je réussi ? La réponse est oui, parce qu'on a le droit de caser des mangas et des BD, et que vous savez que j'en lis beaucoup, donc j'aurais pu même le compléter intégralement de mangas et de BD, voilà. Disons les choses entre nous. Par contre, le palier que je m'étais fixé, je me l'étais fixé au niveau du nombre de romans. Donc la question c'est, ai-je réussi à lire ? Combien je vous ai dit que je vous lirais ? Ai-je réussi à lire de 7 à 12 livres ? Enfin, romans, bref, vous avez compris. Vous verrez bien dans la suite de cette vidéo. Comme Laurine vous l'a dit, mais comme vous l'auriez pas vu, je vous le dis aussi, on vous fait pas des updates sur chaque livre parce que sinon c'est interminable. On vous fait juste un résumé et en gros on vous dit brièvement si on a aimé, si on n'a pas aimé, etc. Ou une petite histoire, c'est une petite histoire à raconter. Voilà. Donc moi je vais vous présenter Underlord des menus, puisque Laurine a dit une bêtise dans sa dernière vidéo, il n'y en a pas 4, mais 6. Et donc je vous présente les 6 menus avec ce que j'ai effectivement lu et je pense qu'il est très très rare que j'ai lu ce que j'avais prévu pour une catégorie. Genre très 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 rare. Donc premier menu, il y avait cocoonné sous le plaid et première catégorie, il fallait lire un livre dont la première lettre est en commun avec votre pseudo. Alors Laurine avait dit les uns des livrables, moi je n'estime pas que c'est mon pseudo parce qu'on a toutes les deux le même. Donc Clem tout simplement. Et du coup j'ai pris un livre de Cassandra O'Donnell qui est donc La légende des 4, le premier tome Le clan des loups. Je ne sais plus. Ouais c'est aux éditions France Plusière, j'ai le premier tome, mais après c'est aux éditions Flammarion Jeunesse. Je l'ai lu en 24 heures, c'était trop bien. Le pitch c'est qu'on suit Maya qui est donc du clan des loups, qui est l'héritière du clan des loups. Et elle va à l'école tous les jours avec des humains qui savent que les clans de métamorphes existent. Mais aussi tous les membres de clans de tigres, aigles et serpents. Et voilà, il va y avoir des emmerdes, des problèmes, etc. Ils vont peut-être devoir s'allier ou discuter les uns avec les autres alors qu'ils se font constamment la guéguerre. Adorez cette lecture, je vous la recommande si vous voulez un truc qui est rapidos et qui est plutôt prenant. Ensuite un livre qui a été adapté, je pensais que de base j'en avais pas. Au final j'en avais 4-5 et j'en ai lu qu'un seul de ma liste, c'est-à-dire Dans la forêt. Bref, que je vous mets là, parce que je ne l'ai déjà plus, parce que je l'ai déjà vendu. Enfin c'est le ring qui s'en occupe sur Vinted et je sais pas si elle a déjà réussi à le vendre ou pas encore. En tout cas il est déjà en vente sur Vinted c'est sûr, parce que ça m'a pas plu. Je me suis assez énervée en update pour que je redétaille pas ça. Je crois pas que l'update en question soit sorti, ou peut-être, ou je sais pas, ou je sais plus. Mais bref, de toute façon je vais pas vous mettre les i, je pense pas. Mais je vais essayer de vous mettre en barre d'infos tous les liens vers les vidéos des updates en gros, qui étaient pendant l'automne pour que vous ayez les updates des livres dont je parle, bref. Et du coup dans la forêt en gros c'est du post-apo où il se passe rien, voilà pourquoi ça ne m'a pas plu. Parce que c'est du post-apocalyptique où on suit deux sœurs, mais il va pas y avoir tous les retournements de situations comme on peut avoir d'habitude, ou les explications de pourquoi ça a changé comme ça et tout. C'était juste trop plan-plan pour moi. Ensuite il fallait un personnage sur la couverture, et là autant vous dire que j'avais de quoi faire. Donc j'ai pris une bande dessinée qui s'appelle Spirit, tome 1, Tunguska, aux éditions Dracou. Et c'est de Mara, qui était très jolie, qui parle de fantômes. Je peux pas vous donner plus de détails que ça, mais en gros c'est du fantôme. Je pense que ça doit être au 19ème siècle ou plus ou moins... Roar, 20ème siècle, pardon. 1930, il est écrit derrière. Et voilà, chasse aux fantômes, tout ça, tout ça, il y a un mystère, ça plane. C'était très sympa. Et j'ai bien envie de lire le tome 2, mais il n'est pas encore sorti. Ensuite il fallait lire un roman LGBTQ+, et j'ai choisi Note pour un monde meilleur. Alors vous allez vous dire, oui mais c'est pas ce qui est écrit sur ta couverture. Oui, mais ceci est une intégrale avec un tome, qui était plus ou moins censé être un one-shot je suppose, et le préquel. Et en fait le préquel s'appelle Note pour un monde meilleur. Et dans ce préquel, je ne peux pas vous en dire grand chose, parce que il vous faudra les synopsis de l'histoire principale, que je vais vous donner plus tard parce que je l'ai mis dans une autre catégorie, bref vous verrez. Et du coup, j'ai lu le préquel où il y a effectivement des romances homosexuelles par-ci, par-là par exemple, voyez-vous. En contemporain, j'ai beau chercher, je n'ai pas lu de roman contemporain, donc je vous présente Corps solitaire de Haru Haruno aux éditions Kana. Du coup, ça parle d'une héroïne dont je n'ai évidemment pas le prénom, Michi Yoshino, voilà, qui a 32 ans, qui se rend compte finalement qu'elle veut bien des enfants, et son mari, conjoint, je ne sais plus trop, est d'accord. Sauf que le problème, c'est que toute relation sexuelle a cessé entre eux depuis longtemps. Je ne sais plus si on sait exactement combien de temps, mais longtemps. Du coup, ce n'est pas à proprement parler de la romance, clairement, mais elle va rencontrer un collègue à qui elle va parler de ça, curieusement, parce que le Japon, quand même, c'est bizarre. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont exactement le même problème, et du coup, ils vont s'encourager, être plus séductifs, séducteurs, avec leurs conjoints, voilà. Et voilà, c'est très sympa. Ensuite, dans Coup de cœur des lecteurs, à nouveau un manga, puisque j'ai mis The Premise Neverland. Alors moi, j'ai eu les tomes 16 et 17, mais je reconnais n'importe quel tome, évidemment. Donc celui-là s'appelle Lost Boy, c'est de Keiichi Kai et Posuka Demizu, aux éditions Kazé. Le pitch de base, je vous fais toujours le même, malheureusement, parce que je ne peux pas aller plus loin. Je peux vous dire que ce sont des enfants qui sont dans un orphelinat, et qu'ils vont... Il y a un plot twist dès le début, et toi, tu es en mode... Voilà, et tout part de là, sauf que je ne peux pas raconter ce plot twist, parce que c'est beaucoup mieux de le découvrir. Bref, voilà. C'est une excellente série que tout le monde adore quand on aime lire les shonen et seinen. Donc, clairement, c'est un lust. Pas besoin de vous dire que c'était bien, évidemment, ça l'était. Donc ce menu a été rempli intégralement, certes avec une partie graphique, mais a été rempli intégralement. Et on passe donc au deuxième menu, qui est Bougie Allumée. Et là, c'est le tout premier fail d'un Bougie Allumée, il fallait un livre dans l'univers musical, et je n'en ai lu aucun. J'en avais bien quelques-uns dans ma PAL, mais je ne les ai pas lus. J'en avais... Enfin, si j'avais lu Your Lie in April, ça aurait été bon. Mais je n'aurais pas lu de nouveau tome, parce que je n'en ai pas de nouveau, et je n'avais pas envie de me relire un livre juste pour compléter une catégorie. Donc, pas complété. Ensuite, Un Ancêtre de la PAL, oui, j'ai lu Un Ancêtre de la PAL, et je crois que j'ai même lu celui qui était prévu. Et c'est bien la première fois que ça arrive jusque-là, puisque j'ai lu... Archer's Voice. Alors, c'est un petit teaser pour mon prochain update lecture, puisque celui-là, je ne vous l'ai pas encore présenté en update lecture. Coucou, ici les Clem du montage qui s'est rendu compte qu'en fait, elle parlait d'un point de vue très égoïste, c'est-à-dire de meufs qui n'a pas encore tourné l'update lecture. En fait, il y a au moins deux ou trois update lecture normaux que vous n'avez pas vu, et au moins un de BD manga que vous n'avez pas vu. Donc la plupart des livres dont je vous parle, au final, vous ne les avez pas encore vus en update, mais promis, ils arrivent. Mais je l'ai beaucoup aimé, on va suivre un personnage féminin qui, suite à un drame, va fuir là où elle habitait, et va rencontrer une autre personne qui a été traumatisée par quelque chose, et on ne sait pas exactement quoi, puisqu'il s'agit d'Archer qui a perdu la voix. Et littéralement, cette fois-ci, contrairement à The Silent Waters dont je vous ai parlé dans un update, il est devenu muet, quoi. Et bref, c'était vraiment très cool. J'ai oublié de le dire, c'est de Mia Sheridan et là, c'est aux éditions, j'ai lu. Et voilà, c'est tout, je crois. Ensuite, il fallait lire de la fantasy et j'ai lu un manga, puisque j'ai lu Dahlia, l'artisane magicienne, le tome 2, là, ici. Est-ce que j'ai lu le tome 1 dans l'intervalle du mois de... Oh, peut-être que j'ai lu le tome 1 aussi, hein, peu importe. Donc, c'est de Megumi Sumi, Kawa, Izaya, Amagishi et Kei. J'ai un peu galéré pour la prononciation, excusez-moi. Et c'est aux éditions Komiku. Voilà. Donc, on suit avec un peu un pitch qui ressemble à la petite faiseuse de livres, c'est-à-dire que c'est une nana qui vivait dans notre monde, qui va se réincarner dans un monde de fantasy où, en gros, tout ce qui est technologique n'existe pas, mais elle, elle va essayer de l'inventer grâce à des pierres magiques. Voilà. Et du coup, elle est artisane magicienne, elle crée des objets, etc., etc. Et c'est très, 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 très sympathique. Encore un manga avec Our Colorful Days, qui est le dernier tome, c'est-à-dire le tome 3 de Gengorotagame aux éditions Akata. Et, en gros, il fallait, là, je ne vous l'ai pas dit que le héros soit masculin. Et on suit Nao ? Non, Nao, c'est le nom de la fille. On suit Sora, qui est homosexuelle et qui va dans le premier tome, en gros, le... comment dire... Va vraiment avoir un problème avec ça, c'est-à-dire que tout le monde part du principe qu'il est hétérosexuel et lui, il va commencer à... Ça va commencer à le faire bouillir et il n'en peut plus et il va craquer. Alors pas en public, dans un grand truc, etc., mais dans le sens... Il en a marre de devoir se planquer et en même temps, il a tellement peur des réactions qu'il ne veut pas sortir du placard. Bref, vous avez compris le truc. Et c'est très, très sympa. Et j'ai beaucoup aimé cette trilogie qui était très sympathique. Ensuite, il fallait lire un livre de son auteur ou son autrice préférée. Et là, à nouveau, je crois que c'est ce que j'avais prévu. Incroyable mais vrai. Enfin, tout est relatif. C'est-à-dire que c'est l'auteur que j'avais prévu mais pas le livre que j'avais prévu. Puisque j'ai lu Phobos II. J'avais prévu Animal. Bon, j'ai lu Phobos II de Victor Dixon. Ça va. Audition PKJ, ici. Dans le premier tome, on suit Léonore. Et Léonore ? Léonore ? Hum... Léonore, voilà. Qui fait partie du Cupido. Et qu'est-ce que le Cupido ? C'est un vaisseau qui est envoyé sur Mars pour coloniser pour la toute première fois Mars. Avec 6 prétendants et 6 prétendantes qui vont faire pendant tout le trajet du speed dating pour trouver leur futur conjoint et avoir des gosses avec sur Mars et coloniser Mars en bonne et due forme. Voilà. C'est clairement une de mes sagas coup de cœur de 2020. Je ne peux que vous recommander. Ensuite, il fallait que je lise un one-shot que je n'ai déjà plus parce que je l'ai offert à ma mère pour Noël. Entre autres cadeaux, rassurez-vous, je ne suis pas si radine quand même. Il s'agit de La prisonnière du temps que j'ai lu d'ailleurs en lecture commune avec Solène. C'était d'ailleurs très sympa de faire une lecture commune et heureusement qu'on l'a faite parce que sinon je crois que ce livre est... Voilà. Je n'ai pas beaucoup apprécié ce livre. En gros, on va suivre une conservatrice. Je crois qu'elle est conservatrice. Elodie, pour une fois que j'ai le prénom, dis donc. Qui va découvrir une sacoche, un portrait et un carnet, je crois. Assez mystérieux qu'elle va avoir du mal à identifier à qui ça appartient et surtout qui sont représentés sur la photo et dans le carnet, etc. Et du coup, elle va un peu mener l'enquête et c'est avec plein de flashbacks, plein de périodes de l'histoire différentes. On adverne entre plein de personnages dans différentes époques. Bref, mon cerveau n'a pas suivi. Ce n'était pas assez fluide, on va dire, pour moi. Du coup, ça ne m'a pas plu. Enfin, moyennement, ce n'était pas mon genre de lecture du tout. C'est pour ça que je l'ai donné à ma mère parce que c'est carrément son genre de lecture, contrairement à moi. Et ça en est donc fini pour ce deuxième menu qui a donc un petit trou au niveau de la première catégorie. Troisième menu, donc. Douceur gourmande. Douceur gourmande commençait avec le fait de lire un pavé. Et pour cette catégorie, j'ai lu Nevermore. Nevermore. Je ne sais toujours pas comment on est censé le dire. Tome 1, les défis de Morrigan Crowe de Jessica Tons. Pardon, je me perds aux éditions PKJ. Là, on va suivre Morrigan Crowe, comme le titre l'indique, qui est une jeune fille qui est née le jour du merveillon. Voilà, elle est née le jour du merveillon. Ce qui implique que 12 ans plus tard, elle mourra pour le prochain merveillon. Je crois que c'est le merveillon d'après. Et qu'en plus, elle est maudite. Youpi. Ce qui veut dire que tous les malheurs, entre guillemets, qui arrivent dans la ville ou aux villageois, ça lui retombe sur le coin de la gueule, juste sous prétexte qu'elle a dit bonjour à machin, qu'elle a souhaité une bonne journée à Bigul. Bref, ce genre de choses fort sympathiques. Sauf qu'elle va être sauvée par un mystérieux homme le jour du merveillon. Et qu'elle ne va pas mourir. Tintintin. Et qu'il va l'emmener dans un autre endroit, etc. Va faire plein de découvertes. Voilà. C'était une excellente lecture jeunesse que je vous recommande vivement. Et je ne vais pas me l'acheter tout de suite le tome 2, parce que clairement, il y a beaucoup trop de monde dans la pale. Mais il s'achètera un jour et il se lira très certainement. Ensuite, il fallait que je lise un livre dont l'auteur est un homme. Et pour ça, j'ai choisi Mortel Adele et la galaxie des bizarres. Donc de Mister Tan et Diane Lefeuillet, puisque Mister Tan écrit des textes et Diane Lefeuillet dessine. Donc ça fonctionne pour moi. Aux éditions Globule, dans la collection... Non, aux éditions Tourbillant dans la collection Globule. Je crois que c'est ça. Là, c'est une magnifique édition avec une tranche... Voilà. Chani, Chani comme on l'aime. Holographique, là. Hardback, tout ça, tout ça. Parce que c'est l'une des rares éditions thématiques et spéciales de Mortel Adele. Puisqu'il y a celui-là et celui des Comptes des Faits. Pour la Blagonnette. Bref, Mortel Adele, j'adore toujours autant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore déjà sur quelle planète vivez-vous. Et ensuite, Mortel Adele, en fait, est une petite fille tyrannique. Que l'on adore suivre. Et là, du coup, on va la suivre dans la galaxie des bizarres. Je ne conseille pas de lire ce livre parce que vous n'avez pas lu au moins un autre Mortel Adele. Parce que vous ne connaîtrez pas les personnages. Et ce n'est pas souvent le cas. Mais au début de celui-là, il n'y a pas de rappel de qui sont les personnages. Donc, je vous conseille vivement de lire au moins un autre avant de lire la galaxie des bizarres. Ensuite, il fallait lire un livre de sa maison d'édition préférée. Et en l'occurrence, moi, j'en ai sélectionné deux. La collection R, chez Robert Laffont. Parce que, clairement, si vous regardez ma... Ah non, vous ne les voyez pas. Ma catégorie de livres préférés, une bonne partie, ça vient de là. Pas que, mais une bonne partie. Et l'autre que j'ai mis, c'est Hachette. Parce que c'est la maison d'édition dont j'ai le plus de livres si on ne compte pas les mangas. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est ma préférée si j'en mets autant. C'est que je l'apprécie. Mais, je me suis penchée et je me suis décidée pour la collection R. Puisque j'ai lu cette énorme pavasse qui est le troisième tome de la Faucheuse, Thunderhead, aux éditions Robert Laffont, dans la collection R, du coup, de Neil Shusterman. Pour le pitch de base, nous sommes dans un monde futuriste où il n'y a plus de mort naturelle, entre guillemets. Parce qu'on a réussi à la vaincre et on peut se... Pas se régénérer, mais se remonter dans le temps à chaque fois, d'un point de vue corporel. Pour ne pas mourir de vieillesse, entre guillemets. Et le pitch, c'est qu'il y a des faucheurs qui, du coup, mettent fin définitivement à la vie des gens. Ils ne pourront plus se ressusciter. Pour qu'il n'y ait pas de surpopulation, tout simplement. Et le pitch, du coup, c'est qu'on va suivre deux apprentis dans ce monde-là qui ne voulaient pas devenir apprentis faucheurs. Mais ils ont payé le choix, plus ou moins. On va dire ça comme ça. C'est une trilogie, c'est une vraie pépite, une bombe. Et j'ai adoré ce troisième tome. Ça chule. Ensuite, il fallait lire un nouveau dans la pâle. Et comme vous le savez, moi, tous mes mangas et BD sont considérés comme nouveaux dans la pâle. Étant donné que je les lis souvent en moins d'une semaine après. Du coup, j'ai pris aussi une nouvelle série tout court dans ma bibliothèque. Comme ça, ça fait une double nouveauté. Et j'ai choisi de vous présenter Blue Flag. Donc là, c'est le tome 1 de Kaito aux éditions Kurokawa. Et Blue Flag, en gros, c'est une nana qui va demander à un garçon. Je ne sais plus si elle lui demande explicitement. Mais en gros, c'est une jeune fille qui est amoureuse du mec dont toutes les nanas sont amoureuses. Et qui va... Enfin, un garçon va la prendre. Et comme le garçon, c'était le meilleur ami d'enfance du gars en question, il va y avoir toute une magouille où, en gros, ils vont essayer, la nana et lui, de faire en sorte que le garçon populaire tombe amoureux d'elle. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, c'est... J'aide cette nana à séduire ce garçon que je connais vaguement de loin. C'est très sympa et je suis ravie parce que le copain de Laurine m'a offert les tomes 3 et 4 à Noël. Donc, j'ai hâte de les lire. Ce n'est pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait pas comme coiffure. Ensuite, il fallait lire un roman avec des points de vue alternés. Et j'ai donc choisi Dance of Thieves. Que vous vous dites, ouais, mais tu avais dit que tu lirais en lecture commune. Ça a été fait, je l'ai lu, effectivement, en lecture commune. Mais j'en ai mis un autre dans la catégorie lecture commune, vous verrez plus tard. Donc, Dance of Thieves de Marie E. Pearson, aux éditions La Martinière Jeunesse. Qui est d'une beauté sans nom. Maintenant que je l'ai lu, je peux vous faire un pitch un peu plus potable que toutes les fois précédentes. On va suivre deux personnages dont on aura les points de vue. Du coup, Kasi et Jaze, il me semble que ça. Qui sont clairement dans des camps opposés. Sauf qu'ils vont se retrouver kidnappés, c'est pas le bon mot, mais vous avez l'idée. Ensemble et attachés ensemble. Et donc, ils vont réussir à s'échapper, mais ils sont toujours attachés ensemble. Donc, ils vont devoir se supporter au moins jusqu'à devoir réussir à se détacher. Voilà. Donc, c'est une romance dans un monde de fantasy en mode enemies to lovers. Donc, clairement, on sait ce qui va se passer. C'était très sympa, mais c'était clairement pas une révolution. Après, comme c'est une duologie, j'ai déjà acheté le top 2 et je vais me le lire probablement en début d'année. Parce que comme ça, ça sera fait. Et enfin, dernier livre de ce menu. Il s'agissait de lire un livre qui se passe dans un pays anglophone. Et j'ai donc lu le troisième tome de Maudit Cuidon qui est Maudit de Vengeance de Lorraine Palfreman, je crois. C'est ça. Et cette audition, Hachette. Et j'adore cet effet vernis sélectif là. Parce que quand on est de face, en fait, on le voit pas trop. Mais le vernis sélectif est très stylé. Pour le pitch de base, c'est une jeune fille, Lila. Lila. Enfin, vous prononcez comme vous voulez, mais je crois que c'est ça son prénom. Qui se fait harceler par une agence matrimoniale. Car elle va lui dire, oui, on a trouvé votre match, on a trouvé votre match. Sauf qu'elle est en mode, j'ai pas demandé, j'ai un copain. Qu'est-ce que vous me saoulez ? Donc elle va aller à l'agence. Sauf que l'agence Cupidon va lui dire, en fait, on n'est pas une agence matrimoniale. On est... Si, mais pour de vrai, de vrai. C'est-à-dire que personne ne s'inscrit. Et en fait, toutes les personnes du monde sont inscrites dedans, dans notre base de données. Et on les matche, en fait. Nous, on s'arrange pour que les gens sortent ensemble. Sans qu'ils le sachent. Et vous, le problème, c'est que vous avez été matché avec Cupidon. Qui n'est pas censé être dans notre base de données. There is a problem. Voilà. Et du coup, c'est mythologique. C'est très très sympa. Et... Laurie n'aime pas trop. Moi j'aime bien. C'est pas prise de tête. Ça se lit vite. C'est chouette. Menu suivant. Qui est... Au coin du feu. Donc là, j'en suis déjà à deux menus pleinement validés. Et un avec une case de vide. Au coin du feu. La première catégorie, c'était une lecture commune. Et pour le plib. Avec le plib. J'ai lu Big Universe. Je vous mets la couverture là. Qui parle d'un monde où, clairement, la... 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 Sphère privée n'existe plus vraiment. Et il y a des caméras partout. Partout. Chez vous, il y a une caméra. Au moins une qui se balade constamment. Bref. Et vous êtes constamment diffusés sur des chaînes télévisées. Et tout se base... Un peu toute la société se base autour du top 100. Qui est les 100 chaînes les plus regardées dans la journée. Voilà. C'est... Pas vraiment passionnant comme chaîne télé. Mais... Voilà. Et du coup, il y en a qui en font leur business. Qui deviennent des sortes de vloggers. Avec la caméra qui se débrouille tout seul. Bref. Vous avez compris le délire. Sauf qu'il y a un jour. Et bien, à l'antenne, en direct. Le top 1. Ou la top 1. Je ne sais plus à l'époque. Au tout début. Va se faire assassiner. Alors que les meurtres n'existent plus à l'époque. Parce que c'est pour ça qu'il y avait des caméras partout. C'était pour éviter crime, délits et autre chose. Voilà. C'est une lecture sympa. Mais ce n'était pas mirobolant. Ou en tout cas, pas suffisamment bon. Pour que ça passe l'étape d'après au clip. Ensuite, il fallait lire quelque chose en lien avec l'arc-en-ciel. Donc ça pouvait être de la diversité LGBTQ+. Ça pouvait être parce que la couverture est de couleur arc-en-ciel. C'était ce que j'avais choisi de base. Mais finalement, j'ai lu Princesse à Tokyo. Et donc le tome 3 de The Rosewood Chronicles de Connie Glynn. Aux éditions Casterman. Et en l'occurrence... En fait, on a l'impression qu'il y a très peu de personnages hétéros. Parce qu'ils sont tous plus ou moins soit bi, soit queer, soit machin. Et c'est pas too much celle plus magique. C'est pas too much du tout. Ce qui fait que vous trouverez rarement un bouquin plus LGBT que plus que ça. Je pense. Bref. Et donc pour le pitch de base, il s'agit de Lottie et de Ellie. Qui ont toutes les deux des rôles bien assignés mais qui ne les aiment pas du tout. Et voudraient le rôle de l'autre. Et donc vont les échanger. Puisque l'une d'entre elles a toujours rêvé d'être une princesse. Mais est une nana lambda comme vous et moi. Enfin, vous êtes un mec peut-être. Je ne sais pas. Et Ellie qui elle est vraiment une princesse. Et qui n'en a rien à battre d'être une princesse. Du coup elles vont switcher les rôles. Ça spoil pas mal du tome 1 comme je vous le lis souvent de savoir ça. Mais d'un autre côté si vous ne savez pas ça. Vous n'allez pas avoir un quelconque intérêt à lire cette série. Je vous le lis. Moi j'adore cette série. Je me mets en mode princesse cucu pour la lire. Et je suis au taquet. Ensuite il fallait lire un livre très court. Elle avait dit que One Shot ça comptait. Mais moi je trouvais ça beaucoup trop vague. Et je trouvais un livre très court. Ça allait très bien. Donc il fait moins de 300 pages. Il s'agit de Dolorine à l'école. Qui est le tome 3 des Sœurs Carmine. De Ariel Halls aux éditions Naos. Je ne sais pas trop si je dois vous faire le pitch de la série ou du tome 3. Parce que pour moi les tomes sont tellement décousus les uns des autres. Que le pitch du tome 3 suffira. Donc dans le tome 3 on va suivre Dolorine. Qui est la berge amine d'une fratrie de 3 Sœurs. Est-ce qu'on dit une sororité de 3 Sœurs ? Je ne sais pas. Et en gros elle va être mise au pensionnat. Où ses Sœurs avaient été mises avant elle. Je crois. Et du coup on suit ses aventures aux pensionnats. Et clairement les autres pensionnaires ne sont pas les plus cools du monde. Voilà. C'est tout ce que je vous dirais. C'était sympa. Sans plus. Cette série elle est bien. Mais sans plus à mon goût. Parce que comme je vous le disais les tomes sont trop détachés les uns des autres. Ensuite il fallait lire de la diversité. Et en gros dans diversité ce que mettait Candy Shy. C'était de la variété par rapport à vous même. C'est à dire que vous pouvez mettre du handicap si vous êtes valide. Vous pouvez mettre je sais pas moi. De l'homosexualité si vous êtes hétérosexuel. Vous pouvez mettre des personnages de couleur si vous êtes blanc. Etc. Etc. Et inversement évidemment. Ça me paraît logique. Et du coup moi j'ai pas choisi quelle diversité je voulais. C'est à dire que j'ai un peu mis de tout. Puisque j'ai mis Beppocalypse d'Ariel Halls encore. Aux éditions Ecole des loisirs. Dans la collection Medium Plus. Là on va voir de la diversité d'ethnies. On va voir de la diversité sexuelle. Enfin. Amoureuse et sexuelle. Donc des filles et des. Bref vous avez compris. LGBTQ plus quoi. Est-ce qu'il y a de la variété d'autres choses ? Oui je crois qu'il y a quelqu'un d'handicapé. Mais j'ai un doute. Hmm. Je sais plus s'il y a quelqu'un d'handicapé il me semble. Mais je suis pas sûre. Bref. Beaucoup beaucoup de variété. Le pitch de base. C'est que en gros il n'y a pas une apocalypse qui a eu lieu. Mais plein en même temps. Des trucs radioactifs. Des trucs météorologiques. Des inondations. Enfin bref. Plein de trucs en même temps. Et du coup on suit Samsara. Et sa bande. Qui survit dans ce monde là. Qui va au lycée. Mais c'est un lycée qui a beaucoup changé depuis l'apocalypse. Puisqu'on leur apprend en gros à survivre. Et un beau jour. Une zone qui avait été jusque là cloisonnée de la ville. Parce que dangereuse. Va être libérée. Et donc on va découvrir les nouveaux. Enfin les gens qui y habitaient. Comment ils ont été modifiés physiquement. Etc. Etc. C'est l'un de mes plus gros coups de coeur de 2020. Clairement jetez vous là dessus. Ensuite il y avait la catégorie bonbons acidulés. Donc en gros c'était du feel good. Et moi dans feel good j'ai mis Jessie des ténèbres. De Yann Rambeau aux éditions. Le livre de poste jeunesse. Déjà c'est un jeunesse. Alors oui il y a des sujets compliqués. Mais je veux dire c'est jamais prise de tête. C'est toujours très cool très doux. Et du coup pour moi c'était l'idéal. Donc Jessie des ténèbres c'est l'histoire de Jessie. Ouh là là vous aviez deviné. Vous êtes fort. Qui le jour va se faire harceler au collège. Youpi. Et la nuit va rêver d'une maison très très flippante. Et très très creep. Voilà. Et j'ai pas envie de vous en dire plus. Je sais le résumé fait pas du tout feel good. Mais moi c'est une série que je trouve très onirique. Et dans laquelle je me plonge. Et en mode ça va être sympa. Ça va être plein de bons sentiments. Et en même temps un peu dark sur les côtés. Mais ça prend pas trop le pas. Parce que ça reste de la jeunesse. Donc on est pas impliqués à ce point là. Bref moi j'aime beaucoup. Sachant que le premier tome c'était Gaspard les profondeurs. Et vous pouvez les lire séparément. Pas dans l'ordre et tout. Y'a peut-être d'autres tomes qui vont sortir. Mais j'ai un doute sur la question. Et enfin dernier livre de la catégorie. Il fallait un livre auto-édité. Et vous le savez je n'en lis pas. Je crois que j'en ai quasiment jamais lu. Peut-être un ou deux qui se baladent. Mais c'est tout. Donc bah y'en a pas eu là. Menu suivant. Il y a un thé brûlant. Et pour un thé brûlant il fallait lire un tome de saga. Autant vous dire que là y'en a eu à l'appel. Mais j'ai choisi de vous présenter un manga. Qui est le tome 7. Dans l'édition spéciale de l'atelier des sorciers. De Kamomèche Hirahama aux éditions Pika. L'atelier des sorciers c'est une jeune fille qui va découvrir qu'en fait la magie. N'a aucun lien avec les gènes. Avec la manière dont vous naissez. Où vous naissez etc. Mais qu'en fait elle peut s'apprendre. Sauf que c'est un secret bien gardé. Et maintenant qu'elle a appris ce secret. Bah elle va devenir à son tour magicienne. Et elle veut devenir magicienne. Parce qu'elle a un peu fait de la merde avec un soeur interdit. Et sa mère s'est retrouvée piégée. Youpi. On va suivre Koko qui va devenir magicienne. Et c'est très très chouette. J'aime beaucoup. Et les dessins sont très sympas aussi. Ensuite pour un livre historique. J'ai choisi Cold Game. De Kanegoshi Izumi aux éditions Kaze. Là en l'occurrence clairement c'est une version manga de l'histoire. Et je ne le savais pas forcément. Avant qu'on me le dise. Parce que je suis une lunuche. Voilà. Et que j'y connais rien dans l'histoire. Donc j'avais pas du tout fait le parallèle. Le rapprochement. Ce que vous voulez. C'est encore une histoire de swap de princesse dis donc. Il y a une petite thématique là-dessous. Puisque dans le tome 1. On va suivre une princesse qui s'appelle je sais plus quoi. Alana. Alna. Je sais plus. Un truc du genre. Qui est promise à un roi. Qui a plein de princesses promise à lui d'ailleurs. Mais peu importe. Et en gros au dernier moment. Elle va choisir d'échanger sa place avec sa servante. Et du coup on va suivre leurs aventures à toutes les deux. Dans ce monde pas très chamallow et papillon. Et dans lequel c'est un petit peu sanglant. Voilà. J'aime bien cette série. Mais si elle est trop longue. Clairement. Ca va pas le faire. Mais je crois qu'elle se finit en 4 tomes. Ca c'est le tome 3. Donc. Je devrais survivre. Ensuite il fallait un livre que l'on avait jamais lu. Et là je vais vous représenter. Mais étant donné qu'il est tout en dessous de la longue pile. Je vais pas vous. Physiquement vous le ressortir. De l'autre côté du mur. Donc que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vais même pas mettre de vignette. Vous l'avez vu tout à l'heure. Ca devrait aller. De l'autre côté du mur. Donc d'Agnès Marot aux éditions Relinks. Je suis même pas sûre de l'avoir dit tout à l'heure. Dis donc. Donc qui est le tome initial de notes pour un monde meilleur. Et bah en gros j'avais jamais lu d'Agnès Marot. Bah j'ai lu le préquel après. Puisqu'il était prévu d'être lu après. Même si c'est un préquel. Et du coup bah voilà. C'était la première fois que je lisais Agnès Marot. Première fois que je lisais cette série. Qui est plus ou moins pas une série du coup. J'ai du mal à dire série. Quand c'est juste un tome et un préquel. Mais vous avez compris. Première fois que je lisais tout ça. Ensuite il fallait lire quelque chose dans l'univers sportif. Et bah j'ai rien lu. Rien. J'en avais. Mais je les ai pas lus. Ou alors je les ai mis dans d'autres catégories. Ensuite seule catégorie où j'étais obligée de lire un graphique là. Et du coup bah je vous ai mis l'un des meilleurs. C'est à dire le tome 4 de Magus of the Library. De Mitsu Izumi aux éditions Kihun. Là c'est donc le tome 4 je le disais. C'est une vraie bombe. Ces mangas. Je pense que ça fait partie de mes mangas préférés. Tout court. De tous les temps. On suit un jeune homme qui est clairement persécuté dans son village. Parce que c'est le seul à avoir des oreilles pointues. Et il va. Il est passionné de lecture. Et il est toujours en train de truander entre guillemets. Pour obtenir des livres de la bibliothèque. Parce qu'on ne lui en laisse pas l'accès. Et un jour il va découvrir qu'il existe des métiers spécifiques. Alors je vais pas vous détailler ici. Parce que c'est pas le lieu. Et que ça prendrait trop de temps. Mais qu'il existe des métiers spécifiques. En lien avec la lecture. Et la littérature. Et les livres surtout. Et du coup ça l'intéresse de ouf. Et ça va devenir un peu. Son but. Son objectif. Dernier livre de la catégorie. Il fallait une belle couverture. Et j'ai choisi de l'autre côté du mythe. Le tome 1. Ariane Ney. Enfin tome 1. On s'entend. On peut les lire indépendamment. Donc c'est pas vraiment tome 1. De Flora Boucri aux éditions Gulfstream. Donc je pense que personne ne niera que cette couverture est magnifique. Quatrième aussi. Très très belle. Pour le pitch. On va suivre. Et bien tout simplement le mythe d'Ariane. Mais du point de vue d'Ariane. Et d'autres points de vue. Mais je vous dirais pas lesquels. En tout cas de point de vue majoritairement féminin. Puisque c'est rarement ce qu'on a dans la mythologie. J'ai beaucoup aimé. Mais c'était pas non plus de la folie furieuse. Mais c'était très sympa. Au point que je me suis déjà acheté la suite. Qui si vous l'avez suivi n'est pas vraiment une vraie suite. Bref. Vous avez l'idée. Et ceci clôture le menu numéro 4. Je crois qu'on en est. Et le menu promenons-nous dans les bois. Ah bah non. Ça devait être le menu 5. Parce que le menu promenons-nous dans les bois. Et le dernier. Et il y en avait 6. En premier il y a Orange. Vous avez dit Orange. Et pour cette catégorie j'ai choisi ceci. Qui est le silence et d'ombre. De Loïc Clément et Sanoé. Aux éditions dès le cours jeunesse. Et là c'est. Est-ce que c'est une collection. Ou est-ce que c'est le. La série de bouquins je sais pas trop. Les contes des coeurs perdus. Donc. C'est tous des tomes uniques. Mais qui vont dans le même univers. On va dire. Et alors Orange. Je sais pas si vous vous accordez ou pas à dire Orange. Mais il y avait tellement les couleurs automales. Que je me suis dit que si c'était pas validé dans Orange. Clairement c'était validé en couleurs automales. Et ça passait tu vois. Alors je suis vraiment désolée dans le micro. Mais il y a très souvent. Pour le son du micro. Mais très souvent il y a mes cheveux devant. Je m'excuse platement. Mais euh. Sorry. Donc. Le silence et d'ombre. On suit un jeune homme. Qui est dans un monde parallèle entre guillemets. En fait il est toujours dans notre monde. Mais comme il est décédé. C'est une sorte de fantôme en quelque sorte. Et il va rencontrer un autre fantôme. D'à peu près le même âge. Et ils vont devenir copains. Et je peux pas vous en dire beaucoup plus. Parce que c'est vraiment très 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 petit. Et euh. J'ai pas envie de vous spoiler. Tout simplement. Ensuite il fallait lire quelque chose avec des créatures surnaturelles. Et j'ai donc lu Renard. Euh non. Francis. Je sais pas pourquoi ce livre je l'ai appelé Renard. Francis de Lopoutine aux éditions Choc d'Homme. Et euh. C'était sympa mais sans plus. Donc. Je sais pas s'il y aura une suite. Mais clairement s'il y en a eu je l'irai pas. Les. C'est les graphiques qui m'ont attiré. Mais l'histoire. Enfin. Voilà. Donc on va suivre cette jeune femme. Dont je n'ai absolument pas le prénom. Comme d'habitude. Qui va le lendemain avoir un examen de magie. Qui va déterminer d'elle ou sa meilleure amie. Qui est la succès. Qui va faire la succession. Parce que j'ai plus les bons mots. Euh. De. La reine. Je sais plus. De la chef. De la chef de clan ou un truc du genre quoi. Et le problème c'est que sa meilleure amie est hyper préparée. Elle a fait plein de potions depuis des jours et des jours. Elle. Elle a absolument rien glandé. Du coup elle décide au dernier moment. D'invoquer un esprit pour l'aider à faire tout ça. Et donc cet esprit. C'est Francis. Qui est donc le renard sur ses épaules. Voilà. Donc il y a un esprit. C'est du surnaturel. Voilà. Ça marche. Ensuite dans la catégorie meurtre et horreur. Alors je sais. On dirait pas que ça va là. Mais je vous promets ça y va. Euh. Ça spoil peut-être un jetouille. Mais encore. Dans le résumé c'est présagé. Mais il y a effectivement du meurtre et de l'horreur. Dans le tome 3 de The Elements. C'est-à-dire Silent Waters de Brittany C Cherry. Aux éditions Hugo Poche ici. Euh. Je vous l'ai un peu dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une jeune femme qui a été traumatisée par quelque chose. Qui fuit donc sa ville d'origine. Et qui va rencontrer ce jeune homme qui est Archer. Archer. Qu'est-ce que je raconte ? Ouh la 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 la. Je vous fais le pitch dans d'autres livres. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Euh. Donc oui. Il y a dans ce tome. On suit une jeune femme qui a été traumatisée dans son enfance. Et qui depuis est muette. Alors. Elle a physiquement la capacité de parler. Mais c'est juste que le traumatisme a fait qu'elle ne parle plus du tout. Et en parallèle. On va suivre Brooks. Brooks. Je ne sais jamais si il y a un S ou pas. Brooks. Pardon. On va suivre Brooks. Qui est le meilleur ami du grand frère. De la fille en question. Et qui pour une raison que je n'expliquerai pas. Se sent coupable. Euh. Bah de ce qui s'est passé. Tout simplement. Euh. Et il y a effectivement. Un moment ou un autre. Peut-être que c'est le traumatisme de la jeune fille. Je ne sais pas. Je ne vous dirai pas. Du meurtre et de l'horreur. Voilà. Alors c'est pas un livre tourné autour de l'horreur et du meurtre. Mais tant qu'il y en a un. Ça suffit. Si vous saviez. Comme la pile à côté de moi. Tant que dangereusement. J'ai si peur. Ensuite. Il fallait lire un livre de. Avec deux. La guerre. Et la guéguerre. On la retrouve dans Babel. Waouh. Ça brille tellement. Euh. D'Abeka. Aux éditions Agence Selene. Que j'avais eu dans une box. 1001 livres. Qui est un hardback magnifique. Et euh. Là dedans. En gros. Eh bien. On est dans un monde futuriste. Est-ce que c'est post-apocalyptique ? Oui. Parce que la ville Babel. est donc entourée d'orages électriques. Et que bah. Du coup. Vous ne pouvez pas vraiment sortir de Babel. En sécurité. Et euh. On va suivre quatre personnages. Qui vont faire partie des light games. Qui sont en gros. Des sortes de jeux vidéo. Un peu à la ready player. Ready player one. Euh. Voilà. Pour vous donner une idée. Et en gros. Bah. Ça va découler sur une guéguerre. Un peu comme dans toutes les dystopies. Et autres trucs du genre. Et oui. J'adore. Vous avez bouillé. C'était sympa. C'était pas folichon. Mais c'était ça. Avant dernière catégorie. Pour nature. J'ai choisi de vous présenter. Donc. Le printemps suivant. Euh. Le premier tome. Vent lointain. De Margot Motin. Aux éditions Casterman. C'est ça. Euh. Et bah. En gros. C'est juste qu'il y a une grosse thématique de nature. Dans ce livre de Margot Motin. Du coup. Bah. Je vous l'ai présenté tout simplement. Je saurais pas trop vous faire le résumé. C'est juste une. Margot Motin quoi. Qui raconte. Plus ou moins son quotidien. A sa manière. Avec. Deux enfants. Et un mari. Enfin. Ils sont peut-être pas mariés. Mais bref. Un conjoint au moins. Et enfin. Dans la catégorie thriller. Policier. Dark romance. Je vous présente. Si je serais grande. Qui est le deuxième tome. De la série Joy Morel. D'Angelina Delcroix. Aux éditions Nouvelles Plumes. Chez France Plaisir. Que clairement. Je rappelle. Je ne conseille absolument pas. Si vous avez. Des difficultés à lire. Des trucs glauques. Notamment. Quand ça implique. Des enfants. Moi ça m'a énormément plu. Mais c'est très très dark. Même pour moi. Et. Bah écoutez. Je ne sais pas quoi vous en dire de plus. On va découvrir. Un charnier d'enfants. Et on va donc. Essayer de découvrir. Le pourquoi du comment. Et surtout de. Bah. De châtier les coupables. Bref. Beaucoup plus. Très glauque. Très sympa. Revenons donc. Au point principal. Vous voulez savoir. Est-ce que j'ai réussi à lire. Entre 7 et 12 romans. Alors si vous avez compté. Vous savez. Moi-même. Je n'ai pas compté. Donc je vais devoir. Comper moi-même. Là dans l'immédiat. Parce que je ne sais pas. Je pense que j'ai réussi. Mais je ne suis pas sûre. Je reviens dans 2 minutes. Conclusion. J'ai lu 17 romans. Parce que je vous l'ai dit. Moi pour moi. Si on comptait les mangas. C'était évident. Que j'allais pouvoir faire le meilleur palier. Donc je n'ai pas compté les mangas. Parce que là. Ce que je ne vous ai pas dit. C'est que. Je pense avoir mis. J'ai pas vérifié. Mais je pense avoir mis. Tous les romans que j'ai lu. En automne. Mais je n'ai clairement pas mis. Tous les mangas BD. Que j'ai lu. En fait. Pendant la période de l'automne. Sinon. J'aurais explosé tout le truc. Et là. Déjà que la vidéo. Est beaucoup trop longue. Mais si en plus. Vous avez vraiment tout présenté. Tout ce que j'ai lu. En automne. Vous seriez foutu. Voilà. Donc. J'ai lu 17 romans. Ce qui est largement suffisant. Ce qui correspond au palier du dessus. Qui allait de 13 et 18. Voilà. Et qui c'est la patate ? Qui c'était encore moi ? Bon. C'est re la clame du montage. Pour rectifier les conneries. Que j'ai pu lire. Donc en fait. J'ai pas lu 17 romans. Parce que genre. J'ai compté les 17 livres. Au moment. Genre. Dans ma file. Mais en fait. Le truc. C'est qu'il y en a. Que j'avais plus physiquement parlant. Donc en fait. J'ai pas lu 17 romans. Mais j'en ai lu 21. Et je me suis même rendu compte. Qu'il y en a un. Que j'ai oublié de caser. Genre. Je suis une grosse patate. Bon. Après. C'est pas grave. Parce que vous le verrez en update. Cette lecture. Mais. Bref. J'ai oublié. Comme une grosse quiche. Donc voilà. Pas 17 livres. Mais 21. Ce qui est. Déjà plus respectable. A mes propres yeux. Voilà. 21. Ça reste. Très satisfaisant. Comme. Pour un challenge. De trois mois. Sachez que. Ça ne me permet pas. De me dire. L'année prochaine. Je ferai mieux. Parce que l'année prochaine. Je ne ferai pas. Peut-être. Le ring fera. Mais pas moi. Je me suis rendu compte. Qu'en fait. Les challenges. Plus long d'un ou qu'un mois. Ça me gave. C'est à dire que. Après. Je lis ce que j'ai envie. Et ensuite. J'essaye de mettre dans les catégories. Mais vite fait. Sans aucune conviction. Ni envie. Donc c'est pas que le challenge est pas bien. C'est juste que je ne suis pas faite. Pour les challenges. De plus d'un mois. Déjà. Un mois. C'est compliqué pour moi. De tenir. Mais alors. Trois mois. Non. C'est pénible. Donc je suis contente d'avoir si bien réussi. Mais clairement. Voyez. J'ai un peu l'impression d'avoir arnaqué. Entre guillemets. En mettant autant de manga partout. Alors. Même sans mettre aucun manga. J'aurais réussi. D'une manière ou d'une autre. Je le sais. Mais bon. Voilà. Donc. Je referai pas des challenges saisonniers comme ça. Mais des challenges. Soit annuels. Mais ponctuels. Soit sur un seul mois. Et c'est pour ça que je me suis décidé. A ne faire presque. Et vous saurez bientôt pourquoi. Le presque. Que des challenges. Sur le. Bah. Sur un mois. En tout cas. Ceux du plib. Parce que ceux du plib. Il y a tout un esprit d'équipe derrière. Donc je peux pas vraiment ne pas les faire. Et puis ils sont toujours très cool. Donc voilà. Je ne ferai que ceux du plib. Et un. Qui n'est pas du plib. Et on vous en parle dans la prochaine vidéo. Qui sortira donc début janvier. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous avez été ravis de voir ce petit bilan. A la suite de notre présentation immense de PAL de départ. Qu'elle vous aura éventuellement tenté. Que vous nous. Dites nous d'ailleurs en commentaire. Si vous avez fait le challenge. Si vous avez réussi. Ou pas. Ce que vous avez prévu de faire. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à la prochaine. Et puis. Tchao. Tchao.